Une opération majeure a mobilisé plusieurs policiers pendant des heures sur deux sites différents en Beauce. Marie-Pierre, des coups de feu auraient été tirés et on a retrouvé un véhicule incendié. Voilà Jean-François, tout ça a débuté vers 15h15 hier. Les policiers qui ont été appelés à se rendre sur l'avenue de la Sablière, puisque des résidents auraient entendu des coups de feu qui auraient été tirés. À l'arrivée des policiers, ils ont remarqué des cartouches qui auraient été retrouvées sur les lieux. L'individu visé était encore sur place en début de soirée. Il était visiblement nerveux. Il ne serait pas blessé d'ailleurs. La personne est connue du milieu policier. À quelques kilomètres de là, il y a une autre scène qui a été surveillée hier. Ça s'est passé à l'intersection de la route Carter et du chemin des Sucriers. C'est une artère rurale peu fréquentée. À cet endroit, il y a un véhicule incendie qui a été retrouvé. Vous allez le voir sur les images un peu plus loin sur cette artère rurale. Les suspects auraient pu avoir abandonné la voiture avant d'allumer l'incendie. Les autorités confirment qu'il n'y a pas eu de blessés dans les deux scènes ni d'arrestations pour le moment. Mais en fin de soirée hier, les policiers ont pu confirmer que l'enquête a démontré qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux événements. Aucune hypothèse qui n'est écartée pour le moment. Et l'attaque à l'arme à feu, ça aurait pu avoir des conséquences absolument tragiques. Exactement, Jean-François, parce que ça s'est passé dans un secteur où vivent des familles, des enfants. Des résidents qui ont été rencontrés par le journal hier affirment que ça bouge beaucoup dans le secteur, que les policiers doivent souvent intervenir sur place. Parce que l'individu qui a été visé par les coups de feu, ça ne ferait pas longtemps qu'il réside à cet endroit. Puis les policiers auraient dû intervenir à plus de six reprises au cours des dernières semaines. Alors les résidents sont inquiets à l'heure actuelle. Puis l'enquête se poursuit du côté des policiers. On ira d'ailleurs à Sainte-Marie en bourse cet avant-midi. Merci à tantôt, Marie-Pierre. À tantôt. Le syndicat...